Pour le film As Time Passes, Radou Joudé pour le film Potemkinisti, Simone Haikiriouma Patao et Natalia Escobar pour le film Arribada, Maria Sylvia Esteve pour le film The Spiral et Yann Soldat pour le film Staging Death. Merci. Could the filmmakers come and join us on stage, please? Merci à toutes et tous. On a pris beaucoup de plaisir déjà à voir vos films et à les faire dialoguer ensemble dans ce programme. Je voudrais commencer ce question-réponse par une question transversale pour l'ensemble des cinéastes. En revoyant vos films, ça nous a paru flagrant que vos films sont basés sur un matériau presque documentaire, réaliste, que ce soit des archives familiales, des films cinématographiques déjà existants, des messages WhatsApp réels ou tout simplement des images documentaires. On voulait vous demander comment vous aviez trouvé votre formule idéale, chacun et chacune, pour, en se basant sur ce matériau réel, faire des films qui nous ont frappé comme étant éminemment intimes et personnels, pour faire comme Udo Kier le dit dans le film qu'on a vu, Staging Death, I made my own movie. So thank you to all of you for your films. We had a great time watching them and having them communicate with each other. A question that's common to all your films, that we were struck, that they were all based on documentary or material based on reality, like archive footage or voice messages or documentary images. So how did you find the perfect recipe to make these films very personal in the end? You can go first. Yeah, I think, I mean, the biggest thing, I think, in which I did, thank you for your question, by the way, is I kind of, I think filmmaking is such a forged process with the community. You have so many people involved. And for me, with this film, I've done the traditional, had a full team, 30 people on set and really forging to create whatever it is you're there to do. And I think for this, it was a matter of kind of relating it to life in its sense of where I was at that moment, to strip everything back. And I think the idea of stripping everything back of constructs of who I think I am, the things I associate with, the films that I associate with. So when you kind of parse all those things back, I kind of got to this idea of, well, who am I in all of this and do those things to find me. So, I mean, even starting with the footage that I shot, all of which I hated at one point. And I think a lot of this process kind of came about to kind of fall back in love with those things because I found so much of the medium to be an extension of myself. And I think that's, I think that's very true for a lot of the filmmakers up here. And I think it certainly does. So when you kind of, or at least what I, what I can kind of feel from this is when you kind of always start from a very truthful place, I think it always becomes the beacon in which to come back to. And I think it's a lot less, or at least for my process of wanting to pick specific things just to kind of put in here. But it was more so to find them in truth where these were moments and stages of my life where I found these specific clips that made me feel very specific ways. And I think the rawness of that and trying not to curate that so much was the intention in which I started with. So I know that kind of goes a whole bunch of places, but it all kind of was rooted in truth. Yes, it's true that the cinema is a process of fabrication collective. Habituellement, moi j'ai déjà fait des films, on se retrouve à 30 personnes sur le plateau. Ici, le but c'était vraiment de me reconnecter à la vie, de revenir à une sorte d'épure, de revenir au fond de moi, à ce que je suis et quel film j'aime pour me trouver moi-même. Et ces images d'archives, à une époque, je les ai détestées. Et l'idée, c'était justement de retomber amoureux de ces images qui sont finalement un prolongement de moi-même. Et je trouve que quand on part d'une vérité, comme celle-là, la vérité documentaire, la vérité de l'archive, c'est un bon repère pour ensuite se guider. Et ces extraits montrent mon ressenti à un moment, dans toute leur crudité. Et je trouvais que ce n'était pas la peine d'en rajouter beaucoup après. OK. Alors, je pense que dans mon cas, je suis âgé, je suis âgé, je suis âgé. Donc j'ai fait films qui ont fait des films qui ont déçu la histoire de Rémenie. Et j'ai fait des films à Eisenstein. Mais non seulement dans le film, mais aussi dans le pensant. Et ses textes, je pense que pour moi, au moins, c'est très important. Ils sont pleins d'idees qui ne sont pas explorées jusqu'à la fin, je pense. Ou vous pouvez trouver des choses à commencer à penser. Et dans ce cas, je pense que la question était comment de déçu, en un moment, pas seulement la histoire de la histoire, parce que c'est une histoire de la histoire, même pour les Rémeniers, les gens ne connaissent pas le fin de la guerre de Bataille-Potemkin, etc. Mais aussi, comment le faire, et je pense que c'est le seul utilisé de penser à la histoire, c'est de mettre en contact avec les choses de aujourd'hui. Et dans ce cas, je pense que c'était, sur un niveau intellectuel, et aussi sur le niveau des images, un genre de mixage de temps historiques, ce qui, je pense, crée la comédie et la confusion du film, en un certain nombre, parce que c'est, bien sûr, la histoire de la histoire, c'est en 1905, et il y a la histoire d'un film d'Eisenstein d'1925, et il y a la histoire d'un stalinisme, et d'un camp de concentration de rome, dans la dictature communiste, dans les 50s, la histoire d'un monument est d'un des 80s, et, bien sûr, la histoire d'un film, qui est d'un film aujourd'hui, la partie de la fiction. Donc, j'ai envie de faire juste un film, où on a essayé de mélanger tous ces temps historiques dans le film, et de voir ce qui vient de ces clashes de couches d'histoire, en français, je ne sais pas en anglais. Donc, oui, moi, comme je suis le plus âgé, j'ai vraiment cette histoire, le film d'Eisenstein, pour moi, les films d'Eisenstein sont pleins d'idées, on trouve toujours du matériau pour dire des nouvelles choses, et là, l'idée, c'était de mettre en scène, non seulement l'histoire oubliée, l'histoire oubliée, un chapitre de la Roumanie, même en Roumanie, on a oublié cette histoire de la vraie fin de ce cuirassé Potemkin, mais ensuite, l'intérêt supplémentaire, c'était de les relier au présent, et à un niveau intellectuel, c'était de mélanger les époques, ce qui crée notamment un effet comique, mais pas seulement, ça fait dialoguer ces époques entre elles, que ce soit, donc, 1905, cette histoire, et ensuite, 1925, le cuirassé Potemkin, le stalinisme et les camps de concentration roumains dans les années 50, et puis les années 80 avec cette sculpture, et le temps actuel, et pour voir un peu ce qu'il en ressort, justement, et ça permet d'avoir toutes ces couches d'histoire. Well, with our film, I think we didn't really want to create a documentary, per se. It wasn't our original intention. and I think our intention was to amplify the voices and the vision of this community and to their desires to belong in the world, to be seen, because they feel very invisible. possible, so I think we use this medium to do that and to also maybe create, reaffirm their bonds as a community and create little stages where they could express themselves and their beauty and their truth. Yeah, we wanted to deconstruct, decolonize filmmaking, which is such a colonial historical medium, the way how it looks at the other. So I think the personal aspect was creating a completely different process where we like deconstruct as well the idea of the artist, genius, director, but really a collaborative, collective process where we allow performance elements and breaks and create a structure where the voices were could, like Natalia said, amplify it. And a structure which is so open that it's really a collaboration with the community we were working with. Yes, our idea was to deconstruct, to decolonize the way we do the cinema because there is really a colonization of the way we look at the other and with this vision of the artist as a genius. There, we really saw this as a very collective process where we left the people we filmed this performance side in a very open structure and in a real collaboration. Well, in my case, I found it very interesting to start with something so much of daily life like a WhatsApp audio and to create a journey. I wanted to, in a way, show or transmit all of the emotions and anguishes that my friend was going through when she was recording those messages. So, for me, it was, it was also, that's why I tend to work also with a lot of archive. Like most of my work, I tend to use many layers of video and I intervene it and I work with masks and so on. So, I wanted to work the archive so that it wouldn't look like archive and that it could reflect a little bit their personality of my friend at the same time. and also, like, I wanted to mix it with an animation that some of the animations I did them, like, I drew them frame by frame and then I scanned it and I did all of that. So, but I really like the concept of grabbing things that originally they are, like, their original state is in a certain way and to transform it and to turn it into something else. Well, it's true that for just... I wanted to use something quite quotidien like a message vocal to create a voyage and to show, through this voyage, the emotions and the anguishes of my friend at the moment where she recorded on the live. And I used to work with archives and there, it allowed the archives to reflect the personality of my friend. And I added myself also to the animation where I made a part of my own image by image. and what I like about it is that, in assembling things like that, we start to transform the material of the beginning. Jamil, question about as time passes. So, you used a lot of film, materials, footage, but I wonder how did you construct the chapters because this is the way you tell us the story. Alors, comment avez-vous construit à partir de ces images d'archives, comment avez-vous construit les chapitres ? Yeah, the chap, so the whole film itself is a long-constructed poem. In these four sections were tiers, essentially, of kind of actually similar to a lot of the things that Maria talked about in her film about this concept of home. And it's a thing, even after watching these films, it's a thing I'm now even thinking about and reframing. But going from chapter to chapter, it was always distilled in the idea of what home is, or at least what it was for me. And, you know, as time starts, was me going back home and going back to where my mother is from and trying to just find this idea of half of my lineage and what that means to me today. And then, as time waits, was me being back in Brooklyn and trying to find, well, what does home mean to me today? Growing up throughout my whole life, I never lived in one place for more than two years. So that kind of bouncing around, it gave a lot of questions to me when people would ask, well, what's your hometown? Or where are you from? And it was always a very difficult answer for me. And next to heaven, which you see this woman, I have been in the movie, she's this 90-year-old majestic woman that I met on the corner of my street one day and asked me where I'm from. And then that turned into a six-hour conversation for me going to her house and just damn near just kind of crying and her giving me the space in which to feel home. And then kind of getting to the fourth chapter of As Time Reveals, it's the idea that everything in your past can mean everything and nothing at the same time. It's not, it doesn't have to be a thing to define who you are today and yet you can still look at it to find some breath of who you think you are. So this idea of home, it makes me think about the Erika Badu quote, I take home with me everywhere I go. And essentially those four chapters, while I was trying to search for home externally, it was something that was with me the whole time. So... Alors, le court-métrage est un poème construit autour, c'est vrai, un petit peu comme dans le spiral sur l'idée de chez soi, qui est en fait une idée en constante évolution et même en ayant revu, en ayant vu d'autres oeuvres, et notamment ici aujourd'hui, c'est une idée qui continue à changer. et donc cette idée de ce que c'est pour moi, le chez-moi, le chez-soi. Donc le premier chapitre, As Time Starts, c'était vraiment revenir à l'endroit d'où ma mère est originaire, parce que c'est la moitié de mon héritage. Ensuite, le deuxième chapitre, As Time Waits, c'est vraiment mon retour à Brooklyn. Je n'ai jamais vécu quelque part plus de deux ans et donc c'est très compliqué pour moi quand on me demande d'où tu viens, parce que justement, j'ai vraiment ce questionnement-là et du coup, dans le chapitre suivant, Next to Heaven, cette femme que je rencontre et finalement, ça se termine en une conversation. Elle me demande d'où je viens et ça se termine en une conversation de six heures où elle m'a accueillie chez elle. Elle m'a offert cet espace, elle m'a accueillie pour un petit peu avoir cette discussion et le dernier chapitre, As Time Reveals, c'est une façon de dire que le passé peut vouloir dire tout ou rien de nous. On peut trouver du sens, on peut essayer de trouver du sens dans les choses qui nous sont arrivées sur notre identité ou ce qu'on pense qu'est notre identité. Mais finalement, la conclusion, c'est que le chez-moi, je l'emmène partout avec moi, ça n'est pas quelque chose qui est extérieur à moi, mais quelque chose qui est en moi. Radou Joudé, on connaît vos films précédents, bien sûr, et on sait qu'il parle toujours autant de la Roumanie d'hier que de la Roumanie d'aujourd'hui. Pour rebondir sur ce que vous avez tenu à dire en introduction, comment vous pensez que Potemkinisti peut nous parler du monde d'aujourd'hui très précisément ? Donc, dans tous vos films, vous avez rencontré la Roumanie d'aujourd'hui et d'aujourd'hui. Et donc, comme vous l'avez dit dans l'introduction, à quel point est ce film parle aujourd'hui, aujourd'hui ? C'est difficile de répondre, parce que, bien sûr, ce n'est pas seulement sur la Roumanie, mais je pense que dans la Roumanie, certains des problèmes qui sont au marge du film sont beaucoup plus compliqués pour répondre, ou plus difficile, ou plus complexe, comme la première, et aussi pour les filmmakers, en quelque sorte, c'est la relation entre la propagande et l'art, ce qui, dans le cas d'Einstein, est très impressionant, parce qu'il était un grand, je veux dire, un génial film, un brillant film, et un propagandiste en même temps. Donc, c'est une équation compliquée. Et, en même temps, c'est tout ce, et c'est partie du film, je pense, c'est comment vous pouvez l'intégrer d'une perspective d'une perspective d'aujourd'hui, comment les difficultés, et parfois, c'est aussi, c'est idéologiquement motivé, les themes de la gauche, parce qu'ils étaient, bien sûr, complètement détruisées par le système staliniste, et tout de suite, tout ce qui était avant, le Marxisme, ou la révolution des Potemkin de l'église, peut être considéré un genre de stalinisme avant la lettre. Donc, c'est un autre thème, qui, je pense, c'est partie du discours dans le film. Et, pour cela, je ne sais pas une réponse définitive. Ce sont les choses, je pense, qui sont relevantes. Et, bien sûr, vous savez, toutes les choses, c'était vraiment qui sont, c'est une rame, c'est une rame, c'est une rame, quand nous avons fait un film, c'est, vous savez, si vous imaginez, parce qu'il y a des fortes, anti-Russian feelings dans la Romance, qui sont motivés, si vous voulez, par la récente ou la plus ancienne historie. Mais, quand nous avons fait ça, je pense que cette histoire pourrait être reframée, parce que c'est beaucoup sur les uses et abuses de la histoire, pour dire. Donc, peut-être qu'on peut reframer cette histoire comme, on va dire, une histoire heroïque de la Romance contre la Russie. Et, c'est comme la référence à la putine qui apparaît. Et, bien sûr, je n'ai pas d'idée que, quelques mois après, cette joke ne sera pas une série mais quelque chose plus profonde et plus déroulant. Mais, bien, c'est comme ça. C'était juste une joke. Mais, je crois en jokes, en fait, parce que je pense que dans les jokes il y a parfois quelque chose plus profonde à savoir. Sorry. I stop. Alors, pour moi, ça ne parle pas seulement de la Roumanie, mais il y a d'autres sujets, d'autres problèmes en marge du film qui sont compliqués, qui sont difficiles. Et, c'est vrai que le sujet principal du film, c'est donc la relation entre la propagande et l'art. Parce que quelqu'un comme Eisenstein, ce qui est très frappant chez lui, c'est que c'était un cinéaste brillant, mais c'était aussi un propagandiste. Et donc, c'est une équation très compliquée. Et donc, comment aussi, l'autre aspect, c'était comment idéologiquement intégrer des thèmes de gauche ou des idées de gauche maintenant que dans nos pays, tout ce qui était de gauche a été détourné par le stalinisme, un peu perverti. Et donc, on a perverti ce qui préexistait, c'est-à-dire le marxisme et la mutinerie du cuirassé Potemkin et qui, rétrospectivement, avec le stalinisme, vont être considérés comme du stalinisme avant l'heure. Et à ces questions-là, je n'ai pas vraiment de réponse. Et donc, pour ce qui est de la référence à Poutine, c'est censé être une plaisanterie au départ et je ne pensais pas que cette blague prendrait aujourd'hui une autre dimension plus perturbante. Mais finalement, je crois aussi aux blagues, aux plaisanteries parce qu'elles cachent toujours quelque chose de plus profond. vous disiez que vous vouliez mettre un coup de projecteur sur cette communauté des travies sas, mais en même temps, on les voit beaucoup avec le visage caché. So, pour nous, c'était très important to visualise, as well, Embera cosmology. Just to give an example, the waterfalls are like gates to another world or like the river are the unborn Emberas. So, through Embera cosmology, without falling into anthropology or explaining, we wanted to use all this rich visual language and talk and talk about indigeneity but through Embera culture. So, this is why we use the Arribala which is this half jaguar, half a human beast which eats and kills people, but what is the real Arribala, like what is the real monster, which for us was the exclusion, you know, and so how could we talk about indigeneity or about diversidad, queer issues through Embera cosmology and back to your question. So, we really, for example, we had a lot of responsibility like one of the characters couldn't be shown because it would like put him in danger but he was part of the whole process so we didn't want to say to exclude him so this is why he became always the mask and then through the Arribala became this character. So it was like negotiating as well the safety and security of our protagonists and at the same time this becoming a creative potential of different representations. Oui, alors on a voulu utiliser le langage visuel de la cosmologie Embera, par exemple avec la cascade qui en fait représente une porte vers un autre monde et donc c'était une façon pour nous de présenter cette indigénité avec le monstre Arribada qui est donc moitié jaguar moitié homme et qui mange les gens et à travers ça on a voulu montrer une façon de parler de la question queer avec ces imageries-là. Mais pour revenir à votre question on avait une responsabilité de ne pas mettre en danger nos protagonistes mais en même temps de ne pas les exclure donc c'est pour ça qu'il y avait un des protagonistes qui ne pouvait pas avoir son visage montré ça l'aurait mis en danger donc on a opté pour en faire le personnage d'Aribada avec le masque et voilà il a fallu transiger évidemment avec la sécurité des personnes qu'on filmait. Also like the process that we had we didn't really know what we were gonna do and we went to Santuario Colombia where they live close by in the coffee farms and we set up an artist residency for three months so where we we did several workshops and the girls worked during the week picking coffee so during the weekends we will come together in the farm and we had workshops of creative imagination monotypes twerking music so all these allow us to get to know each other better and to have and to create what you saw so it was from dreams from the cosmology from personal experiences also from yeah just creating this space to get to know each other and also for them to be together and yeah so it was like very intimate and we were really in there allowing this yeah this spaces to happen and then at the place where we moved we created a residence for three months we created a residence for three months so at the camp of coffee where the girls work and we did we did we did ateliers so they worked at the cueillette but we we did for a little for a little to make their imagination creative to make an art artistic music and to let express their dreams their personal experience and to learn to know and to create this ensemble so how did the fairy tale iconography the little girl the house in the woods and the deer enter this story to talk about very adult issues first the deer had like I wanted to work with certain symbols like I knew that if I was going to work with a lot of archive and with a lot of different materials I needed to have certain constants so there were certain symbols that would in a way like weave together like all of these different materials and one of them was the deer the deer for Emma the protagonist had something a very strong like it was like it really translated it was like a symbol that could translate very well or reflect very well the trauma that she had when growing up because she would listen she was she said that her house was in a small cabin in the middle of the woods and she would listen to these deers screaming and crying and she said that in the middle of the night when you hear them screaming it sounds like a woman being killed so she would hide under her bed and she was alone so for her most of her traumas they come from this very strong image and at the same time I worked also with the eyes because like the eyes also had like a very important role within the film and like the eyes that are like in a certain way it was like the conscious and her conscious and at the same time the sense of feeling observed which is something that she also like all the time and she's also observing herself continuously so in a way she doesn't allow herself to breathe and so I had like all of these different symbols and of course you have the leaves and the woods which have to do also with getting dark inside of her subconscious in a certain way so the idea of the spiral was to dive into her mind in a certain way into her traumas into the things that would hurt and then in the end as I said at the beginning all of those symbols they got together in the house in the small house which represents home and family and all of the things that she lacked when growing up and all of those things that she lacked or that support or that love in a certain way they translated into so many fears and well yes and what she says it's the hypochondria which is that it's not really that sometimes she really wishes to be seriously ill because at least if she was ill somebody would actually listen to her and believe her yes yes it's that I had many images different from different different I knew that there I knew that there I had a coherence a constance between all of all that and so for Emma the chevreuil express very well the traumatism that she souffre that she knew because she lived in a in the night she heard the cries and the pleurs des chevreuils and she disait que that made think to a woman who are trying to tuer and she had so fear that she was hiding because of the importance of the eye that I put in the point which express the conscience to her the fact that she sent observe it and the fact that she observes also the same all the the bois it represents the ténèbres of the unconscious because it's a plongée in her and her traumas and all that joins in the home and the home something that she had also created her fears and her hypochondria to the point that she says that that she would almost be sick because that she would listen and be cruel do we have time for an extremely brief question for yet soldat sorry so i'm going to keep it simple do you have a favorite scene of all the crazy death scene we've seen in the short film no I like them more well I'm afraid that's all the time we have for now thank you very much thank you to each and every one of you thank you